Après avoir visité les victimes de l'accident de la voie publique survenue sur l'axe Oumadjer-Mangalmé, la délégation ministérielle conduite par la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatima Goukouni-Wede, s'est rendue à l'hôpital provincial d'Abéché pour compatir avec les accidentés admis dans cette formation sanitaire. Accompagnée du gouverneur de la province du Ouadai, Brahim Ibn Umar, la suite est allée au chevet des blessés pour les reconforter. La ministre des Transports et de la Sécurité routière a ensuite fait une descente à la gare routière d'Abéché. Elle a visité principalement le parc d'embarquement des passagers de l'agence de voyage Abu Amama, dont les bus sont entrés en collision sur l'axe Oumadjer-Mangalmé, ayant occasionné une trentaine de morts et une quarantaine de blessés. L'état des bus sans stationnement, le respect des normes comme la détention d'un permis de conduire catégorie D, recommandé aux conducteurs de bus, la fiche technique, sont entre autres les préoccupations émises par la ministre. Au regard des explications moins rassurantes fournies par les responsables de cette agence, la ministre promet de prendre des décisions qui s'imposent conformément à la réglementation du trafic routier au Tchad. Des échanges ont également eu lieu entre la ministre et les différentes corporations relatives à ce drame. Il s'agit des autorités judiciaires, les éléments des forces de sécurité, le syndicat des transporteurs et la délégation du ministère des infrastructures et du désenclavement. – Sous-titrage Société Radio-Canada